Comme vous le savez sûrement, la majorité des plages du littoral français sont entretenues, sont ratissées, on enlève les déchets pour les rendre présentables. Il faudrait justement, pour choquer un petit peu l'opinion publique, que certaines de ces plages, pas la totalité, mais une portion de ces plages, admettons entre 10 et 15 mètres, soient laissées en état pendant une année. Et que tous les déchets que la mer va rejeter, on les laisse tels quels, pour montrer aux gens que la mer est devenue une poubelle. Et que, si les agents de la commune n'étaient pas là pour ramasser tous ces déchets, les plages seront vraiment jonchées de détritus. Donc ça, je pense que ce serait assez pédagogique pour prouver aux gens que la mer est devenue une décharge à ciel ouvert. Je suis intimement convaincu aussi que même au niveau du sable, du rivage, il y a des micro-particules de plastique. Lorsque vos enfants jouent avec du sable ou font des pâtés ou des châteaux, ces substances sont hautement toxiques si on les ingère. Donc voilà, c'est une des choses à savoir, tout n'est pas propre sur une plage, même si on nous prouve par A plus B le contraire. Pour limiter la pollution marine, les communes devraient nettoyer les fonds marins sur une distance de 50 mètres à partir du rivage. Je pense que ce serait gagnant-gagnant d'une fois, les communes gagneraient en crédibilité et surtout les plaisanciers seraient les plus heureux du monde. Dernière parenthèse que je voudrais ouvrir concernant un type de pollution très particulier, celui dû au filtre qui se trouve dans les mégots, dans les cigarettes que vous fumez à la plage et que certaines personnes jettent littéralement dans l'eau de mer pour les éteindre. Il faut savoir que ce geste n'est pas anodin, car lorsque le filtre rentre en contact avec l'eau de mer ou de l'eau, ça pollue 500 litres d'eau. Les chiffres parlent de même. Ce qu'il faudrait vraiment insister sur le fait, c'est que c'est criminel de faire ça. On devait vraiment sanctionner ce genre de personnes, c'est comme on dit, pollueurs-payeurs. Comme nous, on n'a pas le droit de jeter nos déchets dans la nature, les gens ne devraient pas jeter les déchets dans l'eau de mer. Je pense qu'à l'heure actuelle, on ne se rend pas compte de l'ampleur des dégâts et du phénomène qui est en train de se passer. Je vais vous donner juste un exemple assez concret, j'espère aussi. C'est comme si vous avez une bouteille d'eau d'un litre 5 dans la main. Et chaque jour, vous mettez une goutte d'acide. Le premier jour, ça ira. Le deuxième jour, etc. Et puis au bout d'un moment, quand la teneur en acide sera plus supportable, vous allez dire, mais cette eau, elle est impropre à la consommation. Et bien, c'est ce qui se passe exactement avec le plastique. Chaque jour, on en rajoute. Et on a l'impression que ça va, bon, ça va, ça va. Mais au bout d'un moment, il y en aura tellement que ça va déborder. Et ça va envahir tout le monde. Et tout le monde sera concerné par le problème. Mais ce sera trop tard.